Donc là c'est l'entrée du bunker qui est protégée. Depuis plus de 30 ans, Jean-Paul passe ses vacances ici. Des murs de plus de 3 mètres, un monde souterrain. Bienvenue dans un blocos de la seconde guerre mondiale. C'est une pièce où il y avait un canon qui balayait la plage. Construit par les Allemands à un poste stratégique, le bâtiment, à même la plage, offre un panorama unique sur l'île. J'ai été séduit. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit que c'est splendide ce truc, le vent s'assoufflait, ça hurlait de partout. Comme celui de Jean-Paul et de Johan, quelques 200 bunkers parsèment les côtes de l'île de Ré, mais la plupart sont abandonnés. Il reste encore tout un tas de défenses, de vestiges, de défenses côtières. Comme on peut voir sur la partie qui est un petit peu plus au sud, plusieurs bunkers sont effondrés et tombent de la dune. Et pas seulement en bas, juste là, on peut apercevoir encore les restes de grillages allemands. d'origine qui servaient à délimiter toute la zone pour éviter que les alliés puissent débarquer sur ce secteur. A quelques mètres de là, sur ce terrain militaire gîte une ancienne base de l'armée allemande. Elle a abrité jusqu'à 400 soldats. Ici, en fait, vous avez des empreintes de bottes à clous. Alors, on a des traces de semelles, pas partout. Donc, le but, c'était de faire une des batteries les plus puissantes, qui soit entre la Charente-Maritime, en gros, la Vendée, et l'histoire de la Garonne et de la Gironde. Donc, ils ont décidé de construire ce poste de direction de tir qui servait à orienter, en fait, les tirs des différents canons qui se trouvaient sur cette parcelle. Des vestiges emblématiques de l'histoire de l'île, souvent dissimulés aux yeux des touristes. Difficile d'accès, ils ne dévoilent leurs secrets qu'aux plus curieux et aux plus téméraires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !